L'agente militaire au pouvoir au Mali a exigé que la France retire ses troupes du pays, sans délai et sous la supervision des autorités maliennes, a déclaré un porte-parole de l'agente. Le colonel Abdoulaye Megha a déclaré que « la décision prise jeudi par la France et ses alliés européens de retirer leurs forces du pays des « Afriques de l'Ouest » était une décision unilatérale qui violait les accords militaires entre le Mali et la France. Au vu de ces manquements répétés aux accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkan et Takouba du territoire national sous la tutelle des autorités maliennes, a dit le colonel Abdoulaye Megha lors des « Un discours » à la télévision nationale. Depuis les deux derniers coups des États au Mali, août 2020 et mai 2021, les relations entre la France et le Mali se sont détériorées. Le déploiement présumé des mercenaires russes du groupe Wagner début janvier ou encore l'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako ont accentué les tensions. Face à cette situation, le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi 17 février le retrait des forces françaises opérant au Mali. Cependant le président français a assuré que la France continuera son combat au Sahel. Le Niger où opère également l'armée française devrait désormais être le cœur de la lutte française contre le terrorisme au Sahel. Pendant ce temps, le Mali se tourne vers des autres partenaires. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, s'est rendu récemment au Qatar et en Iran dans l'objectif de nouer de nouvelles alliances. Les extra питings wrestlers russes du L'ambassadeur de France Les extrait de l'ambassadeurs de France Les extrait de l'ambassadeurs